Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation concernant Revit. Donc au cours de cette leçon et des quelques leçons qui vont suivre au cours du chapitre qu'on vient d'entamer ou en tout cas qu'on est en train d'entamer, on va parler de l'affichage sur Revit. On va parler de l'affichage sur Revit et des objets qui vont permettre de gérer la visibilité ou en tout cas l'apparence d'un objet sur Revit. Lorsque vous travaillez sur Revit, surtout lorsque vous démarrez, vous pourrez être frustré par certains types d'éléments. Déjà au cours de cette formation, on a rencontré deux types d'éléments qui pourraient prêter à confusion. Un des éléments, c'était les fondations. Lorsqu'on dessinait les fondations en étant sur une vue en plan, Revit nous disait qu'ils n'étaient pas tout simplement disponibles. Je parle des murs de sous-bassement ou en tout cas qu'ils n'étaient pas visibles sur la vue en question. Il fallait aller sur la vue de dessous pour le voir. L'autre élément aussi qu'on a vu, rappelez-vous, c'était au niveau des éléments d'escalier. Donc lorsqu'on a créé les plafonds, on a vu que lorsqu'on créait des plafonds, les plafonds Revit nous indiquaient par une fenêtre que le plafond n'était pas disponible ou en tout cas n'était pas visible. Il fallait aller au niveau des vues de plafond pour retrouver cet élément là en question. Ce que je vais faire, je vais aller par exemple au niveau de cette vue 3D là. Donc étant sur la vue 3D, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement sélectionner cette fenêtre et au niveau des propriétés de la fenêtre, je vais aller augmenter sa hauteur sous l'intour. Donc avant de faire tout cela, je vais vous faire remarquer que cette fenêtre se trouve au niveau 0. Donc lorsque je vais en vue en plan, vous voyez que la fenêtre est sélectionnée, il s'agit de cette fenêtre là. Lorsque je vais au niveau de la 3D, je vais légèrement surélever la fenêtre et l'amener par exemple à 2.4, pourquoi pas. Donc logiquement, vu que j'ai surélevé la fenêtre, la fenêtre a été surélevée sur la vue 3D. Chose très intéressante ici, lorsque je vais venir sur la vue en plan du niveau 0, vous voyez tout simplement que la fenêtre en question, je ne la vois plus. Lorsque je vais approcher mon curseur du mur, je vais bien entendu remarquer ici qu'il y a une fenêtre. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une fenêtre de 0, de 915 fois 610. Mais dans tous les cas, vous voyez que la fenêtre cette fois-ci, je ne la vois pas apparaître exactement comme je vois cette fenêtre là. Donc il faut déjà comprendre un principe de base sur Revit, avant même d'essayer de modifier le style de visibilité d'un élément. Il faut déjà savoir si, selon la vue sur laquelle vous vous trouvez, l'élément est affiché ou pas. Donc les types de vues qu'on a rencontrées sur Revit, il y a d'abord la vue 3D ou du moins, je vais commencer par la vue en plan. La vue en plan, lorsque je vais me placer par exemple sur la vue 3D et que je vais demander la zone de coupe, une vue en plan c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est à dire qu'on va regarder vers le haut et on va faire une coupe horizontale. On va faire un plan de coupe horizontale qui va afficher certains éléments. Vous allez remarquer que c'est pour ça que cette fenêtre là n'apparaît pas, tout simplement parce qu'au niveau 0, la coupe qui a été faite a été faite en dessous de la fenêtre en question. Vous vous rappelez que la fenêtre a été surélevée, donc la ligne de coupe qui me permet, je vais descendre ça légèrement, la ligne de coupe. Bon, je vais remonter pour qu'on voit les autres fenêtres, voilà, mais qu'on ne voit pas la fenêtre qui est au niveau de cette façade là. Donc au niveau 2, c'est à peu près la vue en plan que je viens de recréer, la vue en plan du niveau 0. Ces éléments que vous voyez ici avec cette hauteur de plan de coupe, admettez par exemple que vous avez ici un plan de coupe qui se trouve à une certaine hauteur, peut-être un mètre, un mètre dix comme ça. Donc vous voyez que c'est les éléments que ce plan de coupe va intersecter, vous allez retrouver ces éléments là à ce niveau. Mais c'est certains éléments qui sont donc au-dessus du plan de coupe si vous voulez, comme cette fenêtre là par exemple, vous n'allez pas les retrouver. Donc en plus de la vue en plan, donc je vais déplacer légèrement ça, en plus de la vue en plan, on a des élevations. Donc les élevations, on les a vues, c'est les élevations ouest, est, nord et sud. Donc là, vous êtes sur une élevation, lorsque je vais cliquer là, je suis sur une élevation et ainsi de suite. Donc les élevations sont plus faciles à comprendre parce que c'est comme si on avait une vue de face. Une vue de face, donc une vue de face sur une des façades, sur un des côtés de mon bâtiment si vous voulez. Donc la vue 3D, la vue en plan, les élevations et en plus on a les coupes. Donc les coupes, c'est des éléments qu'on a réalisés. Donc pour comprendre les coupes exactement comme ce que je viens de faire ici, vous voyez que l'élément sera coupé. Et lorsque je vais regarder, je vais retrouver un certain nombre d'éléments selon la profondeur de coupe. Je vais rester par exemple sur les coupes et les éléments d'élevation. Vous voyez que lorsque je vais me placer sur cette élevation là, je vais aller sur la vue en plan et je vais créer par exemple une coupe. Donc je vais créer une coupe comme ça. Il va regarder, bon, je vais changer le sens pour que la coupe regarde un peu comme ça. Et je vais diminuer la profondeur de coupe avec cette poignée là. Donc lorsque je vais me placer au niveau de la vue, donc je vais me placer sur cette vue là qui est la vue Est. Donc lorsque je vais me placer sur la vue Est, donc la vue Est est là, j'ai juste changé son nom. Vous voyez un certain nombre d'éléments que je vais voir. Vous voyez que je vois les fenêtres, les portes ainsi de suite. C'est totalement logique parce que je suis tout simplement en train de regarder comme ça. Donc ces éléments que vous voyez, fenêtres, portes ainsi de suite, c'est eux que je retrouve à ce niveau là sur une forme de vue d'élevation. Sur une vue d'élevation d'ailleurs. Par contre, lorsque je vais aller au niveau de la coupe, donc ici je sélectionne la coupe, clique droit aller à la vue. Lorsque je regarde au niveau de la coupe, vous voyez que je vois toute autre chose. Par contre, lorsque vous regardez ici, vous voyez que la vue Est, la flèche regarde par là. Donc la flèche, la caméra si vous voulez va regarder par là. Et au niveau de la coupe aussi, la caméra va regarder par là. Mais vous voyez que ces éléments qui sont affichés au niveau de la section et de la façade principale sont totalement différents. Il est assez facile de comprendre ce qu'on verra au niveau de la coupe et de la vue d'élevation. Mais au niveau par exemple de la vue en plan, c'est un peu plus compliqué parce que là il va falloir jouer avec justement ces hauteurs de coupe là. Donc déjà, c'est un premier principe qu'il faut comprendre lorsqu'on va parler d'affichage et de visibilité d'éléments. Il est d'abord important de comprendre en fonction de la vue sur laquelle vous êtes, que ce soit une coupe, une façade ou une section. Est-ce que d'abord, votre vue permet d'abord d'afficher l'élément ? Et ensuite, vous pourrez passer au style d'affichage par exemple. Si je regarde la section ici, on voit que si je sélectionne cette fois-ci, si je sélectionne comme ça le symbole de coupe et que je vais élargir tout ça. Donc je vais élargir pour qu'on ait une profondeur de coupe plus importante. Logiquement, lorsque je vais aller au niveau de la section, vous voyez ici qu'il y a plusieurs informations qui font leur apparition, notamment des escaliers, des portes, des fenêtres et ainsi de suite. Par contre, lorsque j'étais dans l'autre configuration, donc je vais faire un petit CTRL Z. Donc je vais faire, oups, là je suis allé un peu trop fort. Voilà. Donc là, bon, je vais tout simplement bouger ça. Je ne me rappelle plus où j'étais. Je vais l'amener quelque part par là. Donc lorsque j'avais par contre cette configuration, si vous vous rappelez, lorsque je vais aller, pas au niveau de la façade, mais au niveau de la coupe, vous voyez que j'ai d'autres éléments qui sont affichés. Donc vous voyez que le symbole de coupe est au même niveau, mais selon la profondeur de coupe, certains éléments vont apparaître ou pas. Donc ici, s'il faut retenir une seule chose, ça sera l'information suivante. Selon la vue sur laquelle vous êtes, il est possible que vous attendiez à voir un élément, mais en fonction du paramétrage que vous avez fait, l'élément peut être là ou peut ne pas être disponible au niveau de la vue. Si je me place au niveau de cette section, quel que soit le type de modification que je vais faire, à moins que j'agrandisse la profondeur ici de vue, je ne vais jamais voir cet escalier-là. Je vais me placer sur cette section, je vais essayer de manipuler, essayer de voir est-ce que je n'ai pas masqué les éléments d'escalier ainsi de suite ou bien je n'ai pas filtré les escaliers, tout ça. Tout simplement, je ne vais jamais voir cet escalier-là parce qu'ici, la profondeur de vue ne me permet pas de voir l'escalier en question. Donc avant déjà de penser à des outils de visibilité, tels que les filtres, tels que ici, les affichages des éléments cachés ainsi de suite, il faut d'abord s'assurer si est-ce que, selon la vue, donc telle que je le disais, selon la vue que j'ai créée, est-ce que l'élément, il est dans la plage de vue ou pas ? Et par la suite, on peut passer aux éléments, aux outils de visibilité si vous voulez. Donc cette leçon, elle a été globalement théorique, elle a été globalement théorique, on va s'arrêter là et on va poursuivre dans la suite avec des éléments de visibilité à l'intérieur de Revit. Mais une fois encore, au risque de me répéter, s'il faut retenir quelque chose au niveau de ces éléments de visibilité, c'est qu'en fonction du champ, tel qu'on l'a vu ici, au niveau de cette fenêtre-là, c'est plutôt la fenêtre qui est là, ok ? Au niveau de cette fenêtre-là, je vois bien qu'elle est au niveau zéro, mais je ne vais pas la retrouver au niveau de la vue en plan. Et cette coupe-là, lorsque je la regarde, je vois bien qu'elle regarde vers l'escalier, mais quand je viens ici au niveau de la coupe, c'est plutôt là, je ne vois pas mon élément d'escalier. Donc ces deux informations-là, ce qu'elle suppose, on peut s'attendre à voir un élément en fonction des paramétrages qu'on a fait et cet élément-là sera invisible au niveau de la vue. Avant de penser aux outils de visibilité, il faut d'abord vous assurer que votre vue en question permet de faire apparaître votre élément sur Revit. Revit. Revit.